Donc là nous sommes à 15 kilomètres d'Alès, Alès qui n'est pas notre destination du jour puisqu'on va bien en dehors d'Alès à Prévencher. Là on entend les cigales, on est un peu perdus, il y a des voitures carrieuses. Alors on va essayer de faire du stop. Le tourisme, une opportunité extraordinaire de changer le monde. Le premier propriétaire d'emplois et grand créateur de riquezas. Ce secteur d'activité influye beaucoup sur la économie, tant local comme mondiale. Et cela l'entendent très bien Justine et Mehdi. Ces professionnels du secteur ont créé Opineo. Notre projet est Opineo. Hope pour espoir, Neo pour nouveau. Ça fait Opineo. Un site web en lequel se reúnen articles, solutions, structures turistiques et viajés avec des fins de sensibiliser, fédérer et actuer pour un tourisme plus responsable. Pour moi le tourisme responsable, c'est un tourisme où on cherche pas que l'environnement s'adapte à nous, mais on s'adapte à l'environnement. La vision de Florie corresponde à la de Opineo. Cette aventure se unió au projet de Justine et Mehdi. Elles trois vont experimenter cette manière de faire tourisme. Florie se lança en un hospitality tour, un recours d'Amérique latine avec l'objectif de collecter bonnes pratiques et intercambier ses compétences en hôtellerie, pour hôtellerie et alimentation. Encuentre à notre pareille fondée, réaliser un retour à France pour rencontrer les acteurs du tourisme responsable et chercher solutions appliquables dans le camp. Le mode de voyage est important, puisqu'il est un petit peu différent. Tout le monde connaît le woofing, c'est-à-dire qu'on va dans les fermes bio travaillées en échange du jit et du couvert, on va faire pareil, mais pour le tourisme durable. C'est-à-dire qu'on va de structure engagée en structure engagée, on prête nos compétences pendant 4 jours, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, en échange du jit et du couvert, sur des projets de développement. Que ce soit mettre en place un système de récupération des eaux de pluie, que ce soit comment est-ce qu'on retape une bergerie pour en faire un éco-jit 100% autonome, énergétiquement parlant, etc. Le tourisme est un secteur majeur pour le développement de la planète. En gros, si on continue avec un tourisme comme il est pratiqué actuellement, ça va être compliqué, on accentue les déséquilibres socio-environnementaux, économiques. A l'inverse, si on entame et qu'on se transforme, qu'on va faire un tourisme plus responsable, eh bien, le développement planétaire ira beaucoup mieux. Et ces gens et l'environnement... 60% de los viajeros conocen el tourisme responsable. 83% están dispuestos a escoger una agencia de viajes que tiene un enfoque responsable. Y aun cuando un 88% de los viajeros se dicen dispuestos a actuar un pro del ambiente, tan solamente el 4% ya han adquirido un producto relacionado con el tourisme responsable. Se revela, pues, importante recoger y suministrar soluciones concretas que permitan a los profesionales del sector hacer su actividad más responsable. Para financiar su viaje, es hacia el financiamiento participativo que Justine y Mary se han dirigido. Una fórmula sin intermediación que se inscribe en el marco del movimiento del consumo colaborativo. Se trata de recurrir a un gran número de personas via Internet y las redes sociales para financiar un proyecto. Nous avons lancé une campagne de financement participatif sur ulul.com avec des super confoparties cohérentes avec notre démarque. Si 1000 personnes donnent 5 euros, ça fera déjà 5000 euros. Si elles en donnent 10, ça fera 10 000. Ensemble, avec vous, nous avons jusqu'o 20 jours pour atteindre l'objectif de ce parten. Lo que se logró rebasso todas las expectativas. Se recibieron 1000 euros más de lo previsto. Un primer test exitoso que valida l'interés y el compromiso de cada uno en este proyecto. Las mochilas están listas. Nuestro equipo se prepara para la aventura. La Vuelta a Francia para un turismo responsable puede arrancar. Durante casi 4 meses, Justine y Meiri van a visitar unas 30 estructuras de hospedaje comprometidas con el turismo responsable. Cada etapa de su recorrido se ilustrara con artículos, fotos y testimonios que se publicarán en el sitio web y las redes sociales. Bon, et bien là on est en Lozère. Il y a 5 voitures, 6 voitures qui sont passées. Bah, elles ne s'arrêtent pas. Justine y Meiri escogieron de viajar en autostop, un modo de desplazamiento que hace los trayectos más aleatorios, pero que provoca encuentros. ¿Qué es lo que se pasa? On marcha, on marcha, on marcha. Un holandais se arrête, alors que d'habitude les étrangers no se arrêtent pas. Los holandais cherchait le Leclerc, se faisait une demi-heure qui tournée. On fait, on sait pas où c'est, mais nous on va verser là, si vous pouvez nous avancer de quelques kilomètres. Il nous avance, et ¿qué es lo que se pasa? On tombe sur le Leclerc. Donc voilà, encore une belle histoire, et puis là, au final. Más allán de los prejuicios, Opineo demuestra que el autostop es un medio para aprender, enriqueciéndose del otro y compartiendo sus experiencias. A lo largo de esta vuelta a Francia, se recogen hop-soluciones. Estas se categorizan según varias temáticas. Al difundir estos descubrimientos en la web, los profesionales del turismo responsable pueden conseguir inspiración. La competencia se transforma así en cooperación, en la construcción colectiva d'un monde meilleur. Esta puesta en la relación entre actores no puede hacerse sin intermediario. En el principio, Justine y Meiri pensaban que el sitio web arria todo. A lo final, entendieron que el humano es el mejor medio de conectar la gente entre sí. Durante su vuelta a Francia, han logrado poner en relación varias estructuras. Por ejemplo, la posada de los Voyageurs con el Hotel Leclerc en Bretaña y también con el Domaine de la Réunie en Nordogne. Con próximamente 1.500 millones de viajeros internacionales y porque se relaciona con gran parte de las actividades humanas, el turismo representa uno de 10 empleos a nivel mundial y más del 10% del PIB global. Representa, pues, una extraordinaria oportunidad de restablecer y cultivar los equilibrios sociales, ambientales y económicos. El turismo responsable es, para mí, el equilibrio entre el beneficio económico de todos. En el mundo donde vivimos hoy, tenemos que necesidad de economía, pero no tiene que hacer la economía del respeto, del territorio y del gente. En nuestros días, los turistas desean vivir una experiencia auténtica, más que un hospedaje, lo que los atrae es su destino, con todas las actividades que este propone. El hecho de proteger y valorizar su patrimonio, tanto la cultura como el ambiente natural, permite responder a esta expectativa. Es decir, preservar nuestro ambiente, preservar la energía que nos consumen en estos grandes ubicaciones. Es la naturaleza que nos ofrece muchas cosas, y nosotros no tenemos que impactar negativamente sobre ella, no tenemos realmente el derecho de hacerlo. No hay que la brutalizar, y en general, cuando la respecta, nos rende muy bien. Favorecer, la economía local es pues beneficioso para la actividad turística, y es un factor clave para el éxito de los establecimientos que lo implementan. Al actuar de esta manera, la riqueza se redistribuye localmente. Es decir, que a través de nosotros, si nosotros ya utilizamos los productos locales, lo que los turistas consumen son los productos locales, y entonces habrá un impacto en todo el baño en el que nos hemos puesto. Cuando ellos vienen, ellos van a visitar los sitios, los chateos, las grotas, eso no parto en China. Pero si se les hace comer los productos que vienen de China, o de hecho, sin criticar la China, no se desarrollan nuestra propia región. Si no los hacen vivir todos, estos pequeños, todos los productores, van a disparar. Entonces, es necesario de trabajar un poco con el otro. Es ese tipo de acciones responsables, a la vez asumidas por el turista y la estructura turística, lo que va a permitir la emergencia de un turismo más sano, coherente y respetuoso. Es la encuentro de nuestra voluntad y la voluntad de las personas que quieren estar en relaciones, no solo de consumación, de jetables. y no solo de consumación... Hey, pretty baby, with the high heels on, You give me fever like you've never, ever known You're just a product of your loveliness Sous-titrage ST' 501 Donc je disais, je me sens bien. Pourquoi ? Je me sens bien. Déjà, c'est une aventure humaine absolument merveilleuse de rencontrer tous ces gens et de découvrir un peu tous ces mondes différents. Et on a un retour super positif et ça, c'est absolument génial d'avoir ce retour-là. On sent les gens exactement ce dont on a besoin et ce qu'on partage nous et ce qu'on comporte d'endroit en endroit. Au final de cette retour à França, nos deux fondateurs ont pu observer que la économie collaboratrice fonctionne bien en le secteur du tourisme. Sin embargo, toutes ces petites structures continuent à être isolées et pour cela, ils ont besoin d'un accompagnement. Ce qui m'intéresse dans ce que vous faites, c'est que vous faites ce qu'on n'a pas le temps de faire, c'est d'aller un peu repérer des expériences intéressantes à partager. C'est vrai qu'on est un peu quelque part pionniers et de prendre nos idées qui vont pouvoir servir à d'autres personnes, je pense que ça ne peut être que bénéfique. Pour moi, c'est une super démarche qui n'implique pas d'argent au départ et qui n'est que du partage, que des rencontres. Mais ça, c'est extraordinaire. Si tout le monde pouvait vivre comme ça, comme vous le faites, ça serait fabuleux. Vous êtes tous les deux non seulement sympathiques, mais pertinents. Vous êtes venus pour nous rencontrer et nous, on a pris plein de choses de vous. Du coup, on a envie de rencontrer d'autres gens dont vous avez parlé. Justement, je pense que c'est une histoire de rencontre et d'échange. De prendre justement le meilleur de tout ce qu'on peut découvrir, il n'y a aucune raison de s'enfermer. Ça nous permet effectivement de nous dire, ok, il y a ça qui peut être fait, finalement ce n'est pas si difficile. Le plus dur après, c'est effectivement de prendre ce qu'il y a de meilleur, et puis d'arriver à le mettre en place et puis de l'adapter chez nous. Mais au moins, vous, ce que vous faites, et Opineo, ça nous permet de faire ça, de prendre les meilleures idées et puis de l'adapter pour avoir un meilleur tourisme, et surtout qui apporte aux gens ce qu'ils recherchent dans la société actuelle. pour moi devenir Opineoeur, c'est un peu participer, d'une façon ou d'une autre, à mon niveau, dans ma région, à cet élan que vous avez lancé. Et c'est ça qui est intéressant, c'est trouver des solutions réelles et peut-être parler un peu moins dans les conférences, les débats, etc. Un peu moins de mots et un peu plus d'action. Et alors je pense que c'est pour ça, c'est la valeur principale que je vois à Opineo et pour laquelle je voudrais participer. Comme Jean-Luc ou Florian Amérique latine, unir ce projet Opineo est très simple, que soit viajero ou professeur dans le secteur, le site est de accès libre. Chaque personne est invitée à recollecter et ajouter informations avec le objectif de constituer et diffuser le fruit de une expérience de campagne. Il n'a pas d'une solution pour consolider le tourisme responsable. Au pratiquer hop-trips, viajants et structures récepteurs construisent conjuntement la vie afin d'un provenir plus juste, plus équitatif et plus sostenible. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio